Taper sur un sac de frappe qui ne bouge pas, ça va, c'est facile. Frapper sur un corps qui ne bouge pas, c'est facile. Et encore, il y en a qui se font mal. Mais frapper sur un corps en mouvement, voilà ce qui est un grand défi. Cet exercice va vous permettre de développer cette capacité à taper sur une cible mobile. L'idée, c'est que je vais frapper mon partenaire et quel que soit le coup que je lui donne, il va aller au sol lentement pour que je puisse donner plusieurs coups. Déjà, le fait qu'il l'aille au sol va lui permettre d'intégrer, d'emmagasiner le mouvement, de faire circuler l'énergie, d'atténuer le choc. Et le coup que je dois donner doit être un coup lourd, c'est-à-dire que mon épaule est relâchée et mon poing, c'est comme une espèce de boule qui est au bout d'une corde. Vous voyez que je dois suivre mon partenaire, car si je reste à distance, je ne peux plus donner. Donc, je dois le suivre pour pouvoir donner la suite. Et tout de suite, je vais pouvoir entendre si mes coups sont corrects. Je vais le sentir déjà parce que je dois taper sur les parties musculaires. Et ensuite, c'est au bruit. Ça doit être agréable et pour moi et pour lui. Pour lui, parce que ça le détend. Pour moi, parce que c'est toujours agréable de frapper un corps qui est détendu et qui va au sol, surtout quand on sait qu'on lui fait pas mal. Il faut avoir beaucoup de bienveillance et tenir compte du fait que le corps descend à une certaine vitesse. Si je fais ça rapidement, ça ne va pas du tout. Il va falloir que j'adapte mes coups, ma position, à la vitesse à laquelle il chute, à l'inertie de son corps. Lorsque son corps descend, je vais descendre avec. Imaginons que je veuille marquer mon prénom sur une petite plaque qui tourne. Là, c'est juste très difficile. Pourquoi ? Parce que je ne bouge pas. Si je bouge en même temps que la plaque, là, j'arrive à marquer les initiales de mon prénom. Et c'est exactement ce que je vais faire quand je le frappe. Lorsqu'il descend, je le suis. Je baisse mes jambes, je descends sur mon bassin, sur mes genoux, pour pouvoir l'accompagner dans sa chute. Évidemment, comment je choisis mes cibles ? Je prends des cibles qui sont musculaires, qui vont correspondre. Les cibles qui se présentent sont des cibles qui correspondent à ces zones de tension. Quand il se baisse, le dos, ça crée une tension sur son dos. Et c'est là que je frappe. Je prends mon temps. Je suis mon partenaire. Et s'il traîne trop au sol, je le réveille un peu. Autre élément extrêmement important, c'est la respiration. Au lieu de donner un souffle par coup, pour gagner de la fluidité, à partir du moment où je donne mon premier coup jusqu'au dernier coup, je fais un seul souffle. Mon point vient bien à plat ou sur le côté, ce n'est pas grave. Le premier peut venir comme il veut, il peut venir sur le côté. Les autres vont aller plutôt vers le sol. Après une petite séance comme ça de 10 minutes, un quart d'heure, vous changez et vous allez sortir de la séance détendue avec beaucoup plus de mobilité. Toujours la mobilité des jambes. Pensez bien à vous déplacer pour suivre le partenaire. Je le suis, je me déplace, il doit toujours rester à portée de coup. Pour compliquer l'exercice, on peut le faire avec une seule main. On décide de frapper avec une seule main. Ça va m'obliger à améliorer encore mon déplacement. Bonne chance à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada